Merci à vous tous d'être présents pour cette cérémonie en souvenir d'un événement tragique qui a profondément marqué notre ville. Reste gravée dans ma mémoire, cette salle du Conseil, maculée de sang, j'ai jonché des corps de mes collègues. Et au milieu de ce chaos, le moment du constat définitif des décès qu'il fallut ensuite annoncer aux conjoints, aux enfants, aux familles. Avec le recul et au regard de l'évolution de notre société, je voudrais souligner devant vous l'importance de tout faire pour prévenir et bannir la violence. Je regrette que certains choisissent pour activité principale de tenter de dresser les citoyens les uns contre les autres. Il n'y a pas d'autre recette que la voie collective du débat et du rassemblement déterminé sur les sujets essentiels dans le respect des différences, ce qui constitue l'essence même de la démocratie. C'est difficile, sans aucun doute. Mais à Nanterre, ces événements tragiques que nous commémorons aujourd'hui nous ont montré ce seul chemin d'humanité. Plus que jamais, il importe d'unir les voies des peuples et des nations pour chercher et trouver un chemin pour la paix. La mairie de Nanterre a reçu des milliers de messages de soutien de toute la France et du monde entier. Aujourd'hui, nous les Nantairiens, nous sommes orphelins, comme le sont vos familles et vos amis. Sylvie Vogel, Nanterre. Je suis très choqué. Je n'y crois pas. Je n'ai rien compris. Je suis malheureux. Khaled, CM1, Ecole Langevin, Nanterre. Je vous write à vous comme le président d'une organisation qui apporte tous les représentants locales électriques de la République de l'Irelande. Le maire nous a confié un projet mémoriel. A partir du mois d'avril, nous commencerons l'enregistrement de vos témoignages. Les archives départementales des Hauts-de-Seine conserveront vos récits individuels et finalement collectifs. Enfin, en 2023, nous nous attellerons à l'écriture d'une synthèse dans un ordre temporel, politique, sociologique et bien sûr humain. Jamais nous n'avons cessé de penser à Louisa, à Christian, à Jacotte, à Monique, à Olivier, à Valérie, à Michel, à Pascal. Depuis 20 ans, avec Jacqueline Fraisse, avec les familles si cruellement meurtries, avec tous ceux qui ont été confrontés à ce drame, nous avons poursuivi sans relâche le projet d'inscrire la mémoire de nos huit collègues dans le patrimoine commun de Nanterre. C'est ainsi que de 2003-2011, chaque 27 mars, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel de ville en silence, une fleur à la main. Et puis le 27 mars 2012, il y a dix ans, nous avons donné les noms de nos huit collègues à huit voix de la ville. Nous l'avons fait sur les terrasses de l'Arche, là où Nanterre se transforme tout en restant fidèle à ses valeurs. Nous y étions hier soir, une bougie à la main, dans l'intimité de ce qui nous y ira à jamais. Au même moment, partout dans la ville, aux fenêtres, sur les balcons, dans les jardins, au pied des immeubles, dans la rue, des milliers de mains anonymes, des associations, des commerçants, des gardiens d'immeubles ont mis la ville en lumière. Comme pour nous dire, nous sommes là, nous n'avons pas oublié. Vingt ans après, nous allons écrire une nouvelle page du récit de ce drame, qui n'est comparable à aucun autre dans l'histoire de la République. La mémoire de cet événement majeur dans l'histoire de Nanterre devait s'identifier à un lieu, là où il s'est produit. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons donner à ceux parvis de l'hôtel de ville le nom de place du 27 mars 2002. Et désormais, cette place va inscrire durablement dans la mémoire de Nanterre le récit de ce qui s'est passé cette nuit-là. Désormais, aux milliers de personnes qui passeront ici, il sera donné de se remémorer ou de découvrir, à travers 70 noms inscrits sur une plaque, une part douloureuse de notre histoire commune. Mais cette place du 27 mars 2002 sera aussi dédiée à la vie. La stèle mémorielle du 27 mars voisinera de manière intime avec l'eau d'un bassin qui sera réalisé sur ce parvis, un bassin organisé en huit zones, avec une eau en perpétuel mouvement, d'où jaillira une multitude de roseaux colorés. Soit-on aussi que cette place, par le nom qui sera désormais le sien et par l'histoire qui lui est liée, incite à réfléchir sur l'engagement, le courage, la liberté, la démocratie ? Le printemps est inexorable, disait Pablo Neruda. Le poète a su trouver les mots pour nous assurer que l'espérance est là. Si la place du 27 mars 2002 pouvait inciter les jeunes de Nanterre à continuer de s'engager pour leur ville, à s'imaginer demain siégeant dans la salle du conseil municipal pour servir leurs communes et leurs concitoyens, alors ce serait le plus bel hommage et le plus bel héritage. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur, est venu dans le cœur, mais la vie s'étire. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur, aussi bâchement de vie. Il est un jardin dans un cœur oublié, le fruit a chuté, le soleil s'est voilé. Le feu et un poulet a jamais dispersé, le cœur a saigné, le jardin s'est taigné. Sous-titrage Société Radio-Canada